Ce mois-ci, le service du patrimoine de la Bibliothèque municipale de Mulhouse vous emmène sur les bords de l'île pour une promenade au fil de l'eau. Partons de la source de l'île et allons jusqu'au Rhin, le long d'un parcours de 210 km qui traverse toute l'Alsace, depuis Winckel dans le Sungo jusqu'à la Vonsenau dans le Nord-Gau. Notre guide du jour est Adolphe Teber, célèbre pasteur, poète et écrivain alsacien du XIXe siècle, qui a consacré un poème, dit île, à cette rivière emblématique de l'Alsace et qui lui aurait selon certains donné son nom, Alsace, comme pays de l'île. Ce poème a été publié en 1877 dans un recueil intitulé Elsasser Schatzkessel, le petit coffre au trésor alsacien, une anthologie de poésie alsacienne. Partons donc avec Adolphe Teber à la découverte du contenu de ce coffre au trésor et le long de l'île. L'auteur du poème, dit île, et du recueil dans lequel ce texte a été édité, Adolphe Teber, est issu d'une famille célèbre en Alsace, et plus particulièrement à Strasbourg et à Mulhouse. Son père, Daniel Ehrenfried Teber, avocat et poète strasbourgeois, est considéré comme le premier folkloriste de l'Alsace et le père du genre lyrique en dialecte régional. Auguste Teber a fait figurer son père parmi les poètes alsaciens dialectaux dont il a publié les biographies à la fin de l'Alsaceur Schatzkessel. Vous voyez ici l'entrée qui lui est consacrée. Dans son Neujahrsbuchlein de 1818, il a fait la promotion de la prose et de la poésie en dialecte strasbourgeois et a publié un lexique qui pose les bases de la philologie alsacienne. A sa mort le 18 décembre 1835, ce ne sont pas moins de sept hommages funèbres qui lui sont rendus, en reconnaissance pour l'apport d'Erenfried Teber dans la littérature alsacienne. Son talent littéraire, tout comme son amour pour sa région natale, ont été généreusement transmis à ses deux fils, Auguste et Adolphe. Le frère aîné d'Adolphe, Auguste Teber, a suivi les traces de leur père en se consacrant à des recherches sur les us des coutumes, les légendes et le folklore alsacien. Après des études de théologie à Strasbourg, Auguste fut nommé professeur au collège de Mulhouse. A sa retraite en 1871, il resta dans sa ville d'adoption et exerça les fonctions de bibliothécaire municipal et de conservateur du musée historique de Mulhouse qu'il a créé en 1863. La salle d'exposition de la bibliothèque municipale de Mulhouse porte d'ailleurs son nom. Il a publié de nombreux ouvrages sur les légendes et coutumes d'Alsace en s'inspirant du travail de collecte des légendes allemandes des frères Wilhelm et Jacob Grimm. Son œuvre majeure, Les légendes d'Alsace, a été publiée en St Gallen en 1852 et a été rééditée à de nombreuses reprises, la dernière édition datant de 2016. Il a également rédigé de nombreuses méthodes d'allemand et de littérature. Tout comme son père Éronfrid, Auguste bénéficie d'une biographie éditée par son petit frère Adolphe dans l'Alsaceur-Schatzkettstall et sa mémoire est honorée au cimetière central de Mulhouse par un monument funèbre. Parlons à présent de notre guide, Adolphe Stöber. Né à Strasbourg, il suivit des études de théologie dans sa ville natale, puis fut nommé professeur de religion à l'école communale et au collège de Mulhouse. Il a également été nommé pasteur à Mulhouse. Pasteur, poète, mais aussi écrivain, il y dita ses sermons, mais aussi comme son père et son frère aîné, des poèmes en dialecte. Après sa mort le 8 novembre 1892, ses poèmes « Gelichte », publiés pour la première fois en 1845, ont été réédités en 1893 chez Heidt und Mundel. Ouvrons ensemble ce coffre au trésor, l'Alsaceur-Schatzkettstall, parmi lesquels figure en bonne place la rivière-île. En lieu et place du couvercle d'un coffre au trésor, voici le plat supérieur du recueil. Richement orné, le plat supérieur porte le titre du recueil en lettres gothiques dorées qui surplombe le coffre au trésor dont le couvercle est entreouvert, ce qui nous permet d'avoir un aperçu de son contenu, des rouleaux de parchemin ou de papier représentant la poésie alsacienne qui est le sujet de cette anthologie. Le coffre est richement décoré, avec au centre la cathédrale de Strasbourg, l'un des symboles de l'Alsace, et sans doute un rappel des origines strasbourgeoises de l'auteur, entouré par les blasons de la Haute et de la Basse Alsace. L'ensemble est entouré d'un plan de vigne, un autre symbole de l'Alsace, dont les feuilles et les vrilles enlacent et semblent protéger le coffre au trésor et son précieux contenu. Ce recueil est entré dans les collections de la bibliothèque municipale de Mulhouse par l'intermédiaire de l'industriel et archéologue orinois, Fritz Kessler. Après le plat supérieur du Schatzkessel, examinons la gravure du frontispice réalisé par Charles-Émile Matisse. C'est la décoration en pleine page dans laquelle le titre est inclus. L'artiste Charles-Émile Matisse imagine pour ce frontispice une composition allégorique d'une jeune Alsacienne tenant entre ses mains un coffre au trésor, l'ensemble entouré d'angelots. Mais quel est donc ce trésor que tient cette petite Alsacienne entre ses mains ? Adolf Stöber a rassemblé dans ce coffre au trésor des poésies et de la prose dans le dialecte strasbourgeois ou dans d'autres idiomes de l'Alsace. Cette collection, Zammlung en allemand, reflète les us et coutumes de la région et valorise ses expressions dans un contexte politique difficile. En effet, comme l'auteur le rappelle dans le prologue de cette anthologie, le Schlusseleutzung Schatzkessel, l'Alsace-Lorraine a été annexée par l'Empire allemand cinq ans plus tôt suite à la guerre de 70-71 et ce recueil sert à la défense de la langue et de la culture alsacienne face à l'Empire allemand. Adolf Stöber termine ce prologue par une ardente défense de l'Alsacien. Selon lui, il vivra tant que la flèche de la cathédrale de Strasbourg se dressera baignée par les rayons du soleil, dans la neige et dans la tempête. Alors notre langue maternelle régnera, la mémoire de nos pères sera honorée et fleurira et la poésie dialectale vivra en Alsace. Maintenant que nous avons lu le prologue, nous disposons de la clé, la Schlusseleutzung, permettant d'ouvrir ce coffre au trésor. Partons à la découverte du trésor qu'est la poésie alsacienne et les différents idiomes de ce dialecte. Si vous avez envie de lire les extraits montrés, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Après le Schlusseleutzung et l'introduction, qui comportent des remarques sur la graphie et l'expression du dialecte alsacien, Adolphe Steubert consacre la première partie de son recueil à sa région ainsi qu'à sa ville de naissance en publiant le poème de son père Der Elsässer auf dem Strasburger Münster, l'Alsacien sur la cathédrale de Strasbourg. La nature y tient également une place centrale, notamment dans le poème de son père Die vier Jahre Zeitung. Il aborde ensuite des thèmes plus légers, comme des divertissements, Game Mutlicious, avec notamment cette chanson à boire, tirée de la pièce comique Daniel écrite par Aaron Fried. On y trouve également des textes humoristiques, comme l'histoire du bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, traduite en Alsacien par le strasbourgeois Charles Frédéric Rappmann. Après cette parenthèse humoristique, Adolf Stöber passe aux contes, fables, légendes et récits de sa région natale avec des textes de son père, comme ce conte pour enfants, et des légendes populaires collectées par son frère Auguste, le monastère englouti de Rinao et d'autres folkloristes alsaciens. Adolf Stöber évoque aussi les conversations féminines Frau Bazung Sprecher et place quelques charades et énigmes où il faut notamment deviner le fromage de Münster. La dernière partie de cette anthologie est consacrée aux autres idiomes alsaciens, la majeure partie des textes en Alsacien étant rédigés en dialecte strasbourgeois. Stöber va du nord au sud de l'Alsace et commence par les dialectes barinois, proches de Strasbourg, mais où le patois est différent, preuve qu'en Alsace, chaque vallée, chaque village, voire presque chaque rue d'un même village possède son propre idiome. Puis il passe au Haut-Rhin avec Colmar et Mulhouse et Lussumgo. Après avoir parcouru l'Alsace du nord au sud sur les pas d'Adolf Stöber, né à Strasbourg mais moulousien d'adoption, nous allons à présent rebrousser chemin en suivant le cours de l'île et le poème homonyme de Stöber. Sous-titrage ST' 501